Je suis né en Argentine dans les années 70 pendant la dictature militaire et peu de temps après ma naissance, alors que mes parents étaient résistants, mon père a été arrêté et on ne l'a plus jamais revu. Donc mon père fait partie des 30 000 disparus de la dictature argentine et par conséquent j'ai vécu toute ma vie avec l'absence de ce père qui était très présent dans mon cœur, dans mon esprit, mais évidemment pas là physiquement, sans trop savoir ce qui s'est passé, sans vraiment se rendre compte de comment il avait disparu. Par conséquent, cette absence, cette disparition forcée, elle a amené à la création d'une identité, la mienne, qui s'est construite autour de cette disparition forcée. Malheureusement, il y a encore des actualités, il y a bien sûr des situations de guerre où les morts sont assumées, mais il y aura malheureusement souvent des situations aussi où des régimes, des états ou des groupes ne veulent pas assumer le fait qu'il y ait des tueries, des massacres et qui auront par conséquence recours à la disparition forcée. Moi-même, comme membre du Parlement suisse à l'époque, j'ai impulsé la ratification de la Convention sur la disparition forcée par la Suisse. Mon pays d'accueil est aujourd'hui mon pays tout court et j'espère vraiment que l'ensemble des nations de ce monde auront le courage de ratifier ce document. Sous-titrage Société Radio-Canada